Donc moi je vais vous parler des ressources numériques que nous mettons à disposition des adhérents des bibliothèques de l'ISER. Donc c'est un projet isérois avec une forte volonté politique de M. Jean-Pierre Barbier, président du département de l'ISER, qui souhaitait offrir aux adhérents des bibliothèques la même offre de ressources numériques sur tout le département de l'ISER. Alors ça veut dire que notre offre est proposée à notre réseau, mais ça veut dire aussi qu'on a monté un marché d'achat des ressources numériques avec la ville de Grenoble et l'agglomération de Grenoble pour que ce soit à peu près les mêmes ressources, aussi bien chez eux que chez nous. Donc cette nouvelle offre s'est mise en place au cours de l'année 2020 et je vous propose d'écouter une toute petite vidéo d'une quarantaine de secondes. On ne va pas voir le son. On n'aura pas le son. Vous n'avez pas le son, alors je coupe. Si vous n'avez pas le son, ce n'est pas dramatique. La vidéo se trouve sur le site, vous la retrouverez sans problème. C'est juste une manière de présenter un petit peu vivante les différentes ressources. Donc simplement pour vous dire que ces ressources, il y en a un petit peu pour tous les goûts, il y a pour adultes et pour jeunesse, de tout type de support. Et la seule condition pour accéder à ces ressources, c'est d'être adhérent à l'une des bibliothèques soutenues par le département. Et être majeur pour l'instant. Pour l'instant, on demande à ce que nos inscrits soient majeurs. On réfléchit à quelque chose pour pouvoir aussi tenir compte des enfants, mais ce sera fait dans un deuxième temps. En ce qui concerne les ressources, évidemment, nous avons du livre. On a aussi bien des livres contemporains avec le système PNB que du livre classique qui est absolument libre de droit. Toutes nos ressources sont consultables en illimité, sauf le livre PNB où vous avez droit à 10 livres par mois. Et pour le cinéma, les ressources d'arté, médiathèques numériques, c'est aussi 10 films par mois. Mais tout le reste, que ce soit les films documentaires qu'on trouve sur TENC, la musique ou d'autres supports, c'est en illimité. Et donc, je reprends un peu plus calmement en livres PNB et du classique, de la musique avec 10 musiques, du cinéma avec médiathèques numériques d'arté, TENC et Medici TV, qui est plus opéra, donc c'est ce qu'on retrouve ici, les spectacles vivants, ballet, musique classique, retransmission de spectacles. Et puis, de la presse qui est vraiment un gros point de notre budget. Ça représente à peu près un tiers parce qu'on a trois formes de presse dont on va améliorer l'accès. Là, il y a à la fois la presse du kiosque qui s'appelle maintenant Caféine, l'Europresse et puis une petite ressource locale qui s'appelle Place Grenette, dont on va améliorer la présence sur le site. Pour la formation, on a choisi tout apprendre et pour les enfants, évidemment, dans tout ce que je vous ai dit, il y a des choses pour les enfants, mais on a aussi Story Player. Donc, au bout d'un an à peu près d'existence, les premiers constats, c'est que le fait d'avoir ouvrir à plus de bibliothèques, parce que ce projet-là fait suite à deux expérimentations, d'abord on avait quatre bibliothèques, puis 15, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus. Puis cela, vraiment, ça impacte toutes les bibliothèques et forcément, on a vu notre nombre d'adhérents exploser. Par contre, le lancement a concordé avec le confinement, donc tout ce qui devait être inauguration, lancement, ça n'a pas pu se faire tel que prévu, mais pour autant, au bout d'un an, on se rend compte que le résultat n'est pas si mauvais que ça, en tout cas au regard des autres statistiques, puisque si on regarde l'enquête de l'ABD, ils arrivaient pendant la période du confinement à 3,1% des usagers et 0,27% de la population. Et nous, bon, là je prends les chiffres du mois de mars, eh bien on arrive à peu près à 6,5% des inscrits des bibliothèques iséroises, Grenoble inclut, et puis à peu près 1% de la population de l'Isère. Donc je pense qu'on ne s'est pas trop trop mal débrouillé. La seule chose, c'est que peut-être qu'il faudrait qu'on refasse, on va dire, un nettoyage de la base pour avoir une image plus honnête, plus précise, parce qu'il y a beaucoup des gens qui s'inscrivent, qui essayent un petit peu et puis qui ont une consultation comme ça par intermittence, mais on a aussi pas mal de réguliers. Je pense que pour avoir une vision plus juste de la fréquentation, il faudrait avoir à la fois les inscrits et puis comme en bibliothèque, entre les inscrits et les fréquentants. Mais on est absolument ravis, on voit bien que la courbe de progression est passée de 2 000 à quasiment 13 000. Donc voilà, et dans les documents les plus consultés, on a un petit peu de tout, que ce soit des livres, du cinéma, etc. Donc le petit graphique qui est là montre, puisque je parlais de documents consultés et tout, c'est essentiellement le cinéma qui représente le plus de questions sur notre portail. Je ne dis pas que c'est forcément la ressource la plus consultée, quoi que, mais par rapport aux interrogations portail, on voit bien que ça représente plus de la moitié des consultations et vient juste après la presse et ensuite de la musique, etc. Mais ça, c'est vraiment la consultation portail, c'est un peu différent ensuite quand on regarde les chiffres vraiment de fréquentation des différentes ressources. Donc, ce constat, c'est plutôt un constat, on va dire, de succès, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses à faire pour améliorer la fréquentation et faire en sorte que ça se passe bien par la suite, puisqu'il faut arriver à se démarquer et permettre aux gens de se rappeler qu'il y a cette ressource-là. Ils sont très sollicités au niveau numérique, aussi bien au niveau national, avec, je ne sais pas, les propositions des fournisseurs d'accès à Internet et tout ce qui est Netflix, etc. Et puis, toutes les propositions nombreuses et variées que vous avez sur Internet. Excusez-moi, je bafouille beaucoup. Donc, sur cette problématique de fidélisation et de démarcation par rapport aux autres plateformes, on n'est pas tout seul à se poser la question et du coup, on fait partie d'un réseau qui est celui des labels, des bibliothèques labellisées BNR, bibliothèques publiques de référence. Et donc, on participe à ces rencontres, on suit les réflexions pour pouvoir démarquer et puis utiliser les bonnes idées qu'on peut piocher à droite et à gauche. Donc, on n'est pas tout seul non plus sur ces questions-là et on ne joue pas cavalier solo là-dessus. Outre tout ce que vous avez déjà vu ce matin, vous avez entendu tout à l'heure la Tour du Pain et le réseau du Vercors qui ont dit qu'ils ont fait des vidéos pour valoriser les ressources en ligne. Donc, vraiment, ce n'est pas la médiathèque départementale qui impose son offre et puis c'est tout seul. Non, l'idée, c'est vraiment que c'est à disposition du réseau et le réseau a son mot à dire et sa manière de faire pour médiatiser et valoriser les ressources. Donc, les pistes sur lesquelles on va le plus travailler, j'ai mis deux mains, mais je pensais à cette année. Oui, j'ai dépassé. Oui, ça vient de se terminer, mais si vous voulez juste conclure. Pour conclure, simplement, juste dire que le 7 mai, il va y avoir un gros changement. C'est le fait qu'on va changer de charte graphique. C'est le point 2 dans les pistes de demain. On va appuyer sur la formation, la charte graphique, la médiation collaborative, etc. Et le mot de la fin, c'est que ça a été lancé pendant le confinement et donc on a tout un travail à faire pour le faire rentrer durablement dans les habitudes culturelles et que du coup, c'est un projet à suivre. Voilà. Merci beaucoup. Merci Laurence. Vous m'en prie. Priscille. Donc, ce sera à moi pour les questions. Pardon. Donc, plusieurs remarques. Grégoire qui signale que les ressources numériques sont un service très apprécié par les usagers. Merci. Je remarque une question de Carole qui se rend compte que beaucoup d'usagers sont en demande des techniques ou des mots. Elle souhaiterait savoir quelles sont vos actions pour faire connaître et accompagner les usagers pour l'accès aux ressources. Alors, nous avons une rubrique aide sur le portail qu'on a bien améliorée. On a utilisé un certain nombre de vidéos que les uns et les autres ont fait pour l'enrichir. On a un formulaire en ligne pour que les gens puissent poser leurs questions et puis on répond beaucoup par mail et parfois même par téléphone aux questions des usagers. On va mettre en place cette année un rendez-vous par visioconférence avec les médiateurs pour les aider à répondre aux questions en traitant un point technique en particulier. Et les questions des usagers tournent essentiellement autour de l'utilisation de PNB. On a assez peu, il y a quelques questions sur d'autres choses, comment je me réinscris, etc. Mais ce n'est pas les questions les plus nombreuses. Les questions les plus nombreuses portent sur PNB, ce qui ne doit pas vous choquer outre mesure. Et là-dessus, il y a eu une grande, grande avancée avec le nouveau format LCP qui pour l'instant fonctionne très bien sur les PC, les smartphones et les tablettes, mais pas encore très bien sur les liseuses. Et normalement, il devrait y avoir des améliorations au cours de l'année. J'espère. Est-ce que vous pouvez déconnecter votre partage d'écran, si c'est possible ? Pardon. Oui. Effectivement, Carole parlait des PNB et aussi téléchargements signés Arte. Je n'ai pas compris pour Arte. Carole parlait de téléchargements signés Arte. Elle mentionnait, si vous pouviez... Alors, le téléchargement signé, oui. Celui-là, du moment qu'on repère en bas de page de Arte la fac, on a aussi mis les questions, enfin, la réponse à cette question-là, il me semble, dans la rubriquette, si ce n'est pas fait, je vérifierai. Mais ça, par rapport à Arte, il y a possibilité pour les usagers, ils ont aussi leur propre formulaire, ils répondent très, très vite à ce type de questions. Et ils ont une fac vraiment très bien faite pour répondre à ces questions-là. Mais nous, on peut répondre. Ce qui pose le plus de questions aux gens quand ils veulent faire ce téléchargement, c'est où se trouve le code PIN. En fait, ce n'est pas très compliqué. Mais je verrai si on l'a bien mis dans notre aide, je ne sais plus, là. Merci. Pour poursuivre ces discussions, Carole signale que chez elle, elle constate l'importance de l'accompagnement de démonstrations sur place, sur l'ordinateur équipé de la bibliothèque, pour permettre aux usagers non connectés de télécharger et d'accéder. Oui, oui. Allez-y. Je n'ai pas peut-être assez insisté. Vraiment, la partie médiation, accompagnement de l'usager, on ne peut pas tout faire, nous, de notre côté. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'avoir un service à disposition de tout le réseau. Et là-dessus, évidemment, chaque bibliothèque a un rôle à jouer auprès de son public, évidemment. Oui, oui, oui. Elle insiste également sur le fait que tout le monde ne peut pas bénéficier de l'aide à distance et consulter les aides en ligne. Elle insiste sur l'importance de l'accompagnement et de la démonstration sur les ordinateurs équipés de la bibliothèque. Tout à fait. On avait mis en place pendant la période précédente la mise à disposition d'un service civil qui venait dans les bibliothèques pour faire des démos au public. À notre surprise, ça n'a pas tellement marché. On l'avait mis à disposition. C'est allé à différentes bibliothèques, notamment le Vercors qui est par là, qui est là aujourd'hui. Peut-être même à la Tour du Pain. Oui, d'ailleurs, à la Tour du Pain aussi. Mais j'ai eu très peu de demandes des bibliothèques pour que cette jeune fille se rende dans les bibliothèques pour faire les présentations, pour les aider par rapport à ça. Donc, du coup, je n'ai pas renouvelé. Mais si c'est une demande de raison, on peut remettre en ligne. Merci. Merci beaucoup, Laurence, pour vos réponses. Merci.